Depuis des années, voire des siècles, le monde se demande si l'existence d'un monde parallèle pourrait exister. Mais pas que. On parle aussi d'extraterrestres, de matrice, ou encore de plein d'autres termes, de choses qui nous questionnent. Dans cette vidéo, voyons alors 3 histoires qui questionnent le monde depuis maintenant des années. Et là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo un peu plus légère. C'est vrai que parfois j'aime bien un petit peu traiter d'histoires paranormales ou des choses comme ça. Donc voilà, ici j'avais envie de vous parler de 3 petites histoires, c'est vrai, qui posent question. Sans doute que vous en connaîtrez peut-être une, ou peut-être toutes si ça vous intéresse vraiment énormément, tout ce truc du monde paranormal, d'univers parallèle, etc. En tout cas, moi c'est des histoires que je ne connaissais pas et que j'ai beaucoup aimé écrire et que je suis contente de vous raconter aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche. Et maintenant, lançons-nous dans cette vidéo. Angicuni Lake, la disparition d'un village. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de l'endroit. Le lac Angicuni est situé au fond de la région de Kivalig, dans le Nunavut. Le Nunavut, c'est en fait la région la plus grande et la plus au nord du Canada. Elle est peuplée par les Inuits, qui ont d'ailleurs leur propre gouvernement. Mais bon, cette région reste une des régions les moins peuplées de la planète. D'ailleurs, au Canada, on appelle cette région la terre dénudée. Historiquement parlant, si un village s'est créé à côté du lac Angicuni, c'est parce qu'il y avait plein de poissons à l'intérieur du lac. Lac qui faisait d'ailleurs 510 km². Donc voilà, la pêche était super facile et rapidement, les bords du lac avaient été peuplés par des tribus inuites. Et très vite, ce sera toute une colonie qui y vivra. Je précise que le lac est un lac totalement naturel qui s'était créé suite à la fonte des glaces. Maintenant, parlons de l'année 1930 et d'un certain Joe Labelle. Mais juste avant, sachez que cette histoire a été écrite pour la première fois dans un livre de Frank Edwards datant de 1959, livre qui s'appelle Stranger Than Science. Alors, nous sommes donc en 1930 et Joe est un trappeur de fourrure canadien. Donc en gros, ça veut dire qu'il enlève la peau des animaux pour en faire des manteaux, etc. pour que les Inuits puissent avoir un peu plus chaud. Il était très doué dans son métier et plusieurs fois par an, ou en tout cas une fois par an, il passait dans le village de Angicuni pour travailler pour les Inuits qui y habitent. D'ailleurs, Joe connaissait très bien la région et il connaissait très bien les Inuits. Les Inuits de leur côté étaient habitués à accueillir plusieurs trappeurs de fourrure à divers moments de l'année. Nous sommes alors une froide journée du mois de novembre 1930. Joe Labelle vient d'arriver dans la région et il cherche un endroit où loger. Il sait que dans le village se situant près du lac, il y a des endroits où il peut dormir. Donc il va se diriger vers le village tranquillement. Arrivé au village, il voit personne au premier abord. Il va donc appeler les 1254 Inuits qui sont censés habiter là, mais vraiment, il n'y a personne. Personne dans le village, ils ont tous disparu. Joe va même rentrer dans les maisons des habitants pour voir s'ils ne sont pas tous chez eux. Bon, il faut savoir qu'il les connaissait bien, donc il va rentrer dans les maisons de ses amis en gros. Mais ils ne sont pas là. Il n'y a personne qui est là. Personne n'est ni à l'extérieur ni à l'intérieur des maisons. Mais pire encore, il va trouver dans le village des éléments qui montrent que tout s'est comme figé dans le temps. Par exemple, il va trouver une chemise qui est complètement inachevée, comme si quelqu'un avait commencé à faire une chemise. Il y a des aiguilles encore mises dans la chemise, mais ça a été abandonné comme ça. Et pire encore, il va même y avoir du repas, en fait des choses à manger qui sont en train de cuire. Sauf que ça cuit depuis super longtemps et donc c'est comme carbonisé. Il va même trouver 7 chiens de traîneau qui sont morts de faim. C'est super étrange parce que les Inuits étaient très, très attachés à leurs chiens. Donc à aucun moment, il serait parti sans les prendre et jamais il les aurait laissé mourir de faim comme ça. Mais encore plus fou, il va trouver une tombe dans un cimetière qui a été déterré. On sait que ce n'est pas un animal qui a déterré la tombe parce que toutes les pierres avaient été enlevées médiculeusement. Elles étaient rangées sur le côté et le corps avait disparu. Ça aussi, c'est super étrange parce que les Inuits ne déterraient pas leur mort jamais. Donc le fait qu'il y ait une tombe comme ça, complètement ouverte, c'est vraiment, vraiment étrange. Donc voilà, voyant tout ça, Joe Labelle va se dire que tout le monde est comme parti très subitement, comme si une attaque avait eu lieu et qu'ils avaient dû prendre leurs jambes à leur cou et s'enfuir. À ce moment-là, Joe va se mettre en chemin pour aller prévenir la police du Nord, donc la GRC, Gendarmerie Royale du Canada. La police montée va arriver au village avec Joe et il va pouvoir montrer aux policiers qu'il n'y a effectivement personne. Et c'est vrai que la police va avérer que c'est quelque chose d'assez étrange. La police va alors jeter un œil dans les maisons et ils vont se rendre compte que tous les objets de valeur y étaient encore. Donc c'est aussi bizarre parce que si la population avait voulu fuir pour échapper par exemple à des pilleurs, ils auraient pris leurs effets personnels avec eux, c'était toute leur richesse et tout ce qu'ils avaient. C'est étrange d'être partis en laissant tout comme ça, en laissant les choses qui leur tenaient le plus à cœur. En fait, en observant le village, la police va trouver aucune raison qui montrerait pourquoi les habitants ont fouillé leur village. En plus de ça, il n'y avait aucune empreinte de pas dans la neige, donc on ne pouvait même pas voir vers où ils avaient voulu aller. La neige était comme immaculée, donc vraiment, il n'y avait aucune preuve, aucun indice, rien du tout. La suite, on ne la connaît pas, mais quelques mois plus tard, donc en janvier 1931, le sergent J. Nelson, qui exerce à deux passes, qui est donc en fait une autre ville du Manitoba, va écrire un rapport sur la situation. Nelson a alors écrit dans son rapport qu'il ne pouvait trouver aucun fondement à cette histoire. En fait, il écrira qu'il ne sait pas trop ce qui s'est passé et qu'il n'a trouvé aucune preuve, montrant qu'il y avait eu bel et bien une ville à cet endroit, mais aucune preuve non plus, montrant qu'il n'avait jamais eu de ville à cet endroit. C'est assez bizarre, je trouve, comme témoignage. La GRC a alors classé l'affaire comme étant une légende urbaine, et un agent de la GRC s'est même exprimé sur le sujet en disant qu'il était impossible, selon lui, qu'un village ait pu exister à cet endroit tellement les conditions y étaient difficiles. Mais voilà, au cours des années, une théorie va émerger et c'est celle des extraterrestres. En fait, dans un article qui date de 1984, on peut lire le témoignage d'un policier. Il explique qu'à l'époque, Joe Labelle était donc venu le voir, il lui avait expliqué la situation. Et après avoir été au village, ils avaient été se réfugier chez un autre trappeur qui habitait là avec ses deux fils. Et donc, le trappeur les avait hébergés pour la nuit. Et en parlant un petit peu avec le trappeur, eh bien, il avait dit aux policiers que la nuit précédente, donc la nuit où les habitants auraient disparu, il aurait vu un objet dans le ciel, un objet très étrange qui était là comme ça, qui n'allait pas très vite, qui survolait un petit peu le ciel au-dessus d'eux, et qui aurait comme changé de forme et qui serait parti d'un coup. En plus de ça, Joe Labelle aurait dit avoir vu des lumières étranges dans le ciel le jour où il aurait découvert le village totalement désert. Donc voilà, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que le village a bel et bien été enlevé peut-être par des extraterrestres ou sont passés dans une autre dimension ? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et passons maintenant à l'histoire suivante. Orion Williamson, un homme change de dimension. Nous avons parlé ici d'un fermier qui s'appelle Orion Williamson. Il vit aux Etats-Unis et plus précisément en Alabama dans la ville de Selma. Orion est fermier et vit un peu en extérieur de la ville avec sa femme et son enfant dans la ferme familiale. Orion, il gérait pas sa ferme tout seul, il y avait évidemment sa famille qui l'aidait mais il avait des employés, il y avait même un gérant de la ferme, gérant qui s'appelait Andrew. L'histoire se passe en juillet 1854. C'était un beau jour du mois de juillet, il faisait chaud, Orion, sa femme et son fils décident alors de passer l'après-midi assis tous ensemble en famille sur le porche de leur maison. Ils discutent, ils regardent les chevaux courir au loin, c'est vraiment une après-midi très chouette, qu'ils passent en famille et ils font ça assez souvent, c'est pas nouveau. Mais à un moment donné, Orion va se lever et il va dire à sa femme « Oh, j'ai oublié de parler des chevaux » à Andrew, donc Andrew le gérant. Orion va alors descendre du porche et sa femme et son fils vont l'observer partir et traverser les champs en direction des chevaux. À un moment donné, Orion va s'arrêter, il va ramasser un petit bâton de bois par terre avec lequel il va jouer dans ses mains mais il va continuer son chemin. À un moment donné, un voisin qui s'appelle Armour Vren et son fils vont passer de l'autre côté du champ et donc Orion va les voir. Les voisins vont lui faire signe et Orion va aussi lever la main pour leur faire signe. Mais là, au moment où Orion va lever la main pour leur faire signe, il va tout simplement disparaître. Donc là, on a quand même quatre témoins, on a sa femme, son fils, le voisin et le fils du voisin qui regardent tous Orion et d'un coup, il disparaît, il s'évapore dans la nature. Donc à l'instant où il disparaît, tout le monde va prendre une seconde pour comprendre la situation et puis ils se mettent tous à courir vers l'endroit où Orion a disparu. Ils se rejoignent donc à ce point dans le champ et ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à se dire qu'il a juste disparu. Ils se disent juste, ok, on n'a peut-être pas vu, il a peut-être été quelque part. En fait, ils ne comprennent pas la situation, ils sont un peu dans le déni, ce qui peut se comprendre. Et donc, ils vont se dire, bon, on va se séparer, on va fouiller le champ, il est peut-être un peu plus loin. Enfin, voilà, ils se disent, on va chercher parce que là, il n'y a rien d'autre à faire que de chercher. Donc, ils vont chercher pendant des heures, de l'aide va même arriver. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont chercher après Orion, mais il n'est nulle part. Il faut savoir quand même qu'il y a des centaines de personnes qui sont venues aider à leur trouver. Ils ont fouillé chaque parcelle du terrain, ils n'ont rien trouvé. Et aussi, il y a des géologues qui sont venus sur place et qui sont venus inspecter les grottes, les trous. Enfin, tout ce qui pouvait être plus compliqué à observer. Ils ont été dedans pour chercher, pour voir si Orion ne serait pas tombé quelque part. Mais non, ils n'ont trouvé nulle part. Ce qui va être assez dingue dans cette histoire, c'est que pendant deux semaines après que Orion ait disparu, sa femme et son fils vont entendre la voix d'Orion les appeler. Ils vont entendre Orion parler, mais la voix vient du champ. Donc, ce qu'ils vont décider de faire, c'est de prendre un matelas et de s'installer dans le champ, à un endroit où Orion a disparu et de dormir là, tout simplement. Et ils expliquent vraiment qu'ils entendaient les voix en même temps, qu'ils entendaient la même chose. Donc, vraiment, soit c'était une hallucination collective, soit il y avait vraiment quelque chose. Ce qui va être aussi assez étrange, c'est qu'après ça, les semaines vont passer et la femme et le fils d'Orion diront toujours entendre les voix, mais de plus en plus faiblement, jusqu'à ce que les voix disparaissent totalement. Le printemps plus tard, la légende raconte qu'un cercle se serait dessiné à l'endroit précis où Orion avait disparu. À l'époque, il faut savoir que ça a fait quand même énormément de bruit et il y a plein de journalistes qui sont venus observer ce cercle dans l'herbe. En fait, si aujourd'hui vous connaissez cette histoire, c'est grâce à l'auteur Ambrose Bierce qui a écrit tout le récit de la famille Williamson et qui a fini par écrire un ouvrage qui s'appelle La difficulté de traverser les champs. Tored, l'homme venu d'une autre dimension. Nous sommes maintenant en 1954. L'histoire se déroule à l'aéroport de Haneda à Tokyo au Japon. Un homme va se présenter au comptoir de l'aéroport pour s'enregistrer. L'homme était blanc, d'âge moyen et il était bien habillé. Il parlait français mais aussi japonais et d'autres langues encore. L'homme se trouvait en fait à l'aéroport dans le but de retourner dans son propre pays. Il venait de passer un séjour au Japon et son but, c'est de retourner chez lui. Par contre, les choses vont commencer à devenir assez étranges lorsque l'employé de l'aéroport va lui demander quel est son pays d'origine, donc où est sa destination. L'homme dira alors qu'il va à Tored. Tored, le pays. Bon, vous ne connaissez pas Tored, je ne connais pas Tored et l'employé de l'aéroport ne connaissait pas Tored non plus. Donc elle va gentiment dire à l'homme, excusez-moi mais ce pays n'existe pas. Pourtant, l'homme n'en démordra pas et dira que son pays se situe à la frontière entre la France et l'Espagne. Par contre, ce qui va être encore plus fou, c'est que l'homme va présenter son passeport. Et le passeport était bel et bien un passeport qui venait de Tored. Sa nationalité était bien Toredienne, j'en ai aucune idée. En tout cas, il venait de Tored. Dans son passeport, les employés pourront même y trouver des timbres de visa prouvant qu'il s'était bel et bien déplacé plusieurs fois au Japon. L'homme paraissait intelligent et il était très poli, donc il n'y avait pas de grandes tensions. Mais tout le monde était dans l'incompréhension la plus totale. Bon, pour éclaircir un petit peu la situation, les employés vont donner à l'homme une carte du monde et vont lui dire ok bah montre nous ton pays, voilà, voici la carte du monde officielle. L'homme va alors regarder la carte et lui aussi va être dans la compréhension parce que son pays n'y est pas. En fait, il va remarquer que sur la carte, l'endroit où se situerait Tored est en fait une principauté qui s'appelle Andorre, comme le montre la carte à l'écran. L'homme va dire que son pays existe depuis mille ans et qu'il est assez confus que sur la carte, son pays s'appelle Andorre. Mais voilà, Andorre c'est un petit pays entre la France et l'Espagne qui existait à l'époque et qui existe encore aujourd'hui. Tout le monde connaît Andorre, c'est un tout petit pays quoi. Mais bon, pour en revenir à cet homme étrange, il va être fouillé et dans sa mallette, on va y trouver des billets de banque avec des devises qui viennent de plusieurs pays différents. En fait, l'homme dira qu'il voyageait beaucoup pour son travail et que c'est pour ça qu'il avait des billets de banque qui venaient de partout dans le monde. Aussi, ce qui va être assez troublant, c'est que tout ça ne semblait pas vraiment être une blague. L'homme était vraiment confus et en plus, quand on lui posait les questions, il était extrêmement précis sur sa vie. L'homme donnera le nom de la société pour laquelle il travaille. Le personnel de l'hôtel vérifiera si la société existe et oui, la société existe. Elle est basée à Tokyo et l'homme dira oui. Alors oui, il y a une filière à Tokyo. Par contre, la société est basée à Tored. Mais encore une fois, Tored n'existe pas dans ce monde. L'homme dira aussi qu'il a séjourné dans un hôtel à Tokyo. Il donnera le nom de l'hôtel, il décrira l'hôtel, il décrira sa chambre d'hôtel. Et donc, on va téléphoner au personnel qui diront non, on n'a jamais eu de réservation de cet homme. Et en plus, on ne le reconnaît pas, il n'est jamais venu chez nous. Mais c'est vraiment étrange parce que l'homme se rappelle, il est sûr d'avoir dormi dans cet hôtel en particulier. Mais on ne se rappelle pas de lui. Bon, suite à tout ça, la police sera appelée et l'homme sera amené en garde à vue, où il sera encore une fois interrogé, mais cette fois-ci, par les policiers. En fait, les policiers soupçonnaient l'homme d'être un criminel et donc, pour être sûr, ils vont lui confisquer tous ses effets personnels, passeport, permis de conduire, mais aussi tous ses documents. Bon, comme l'homme n'avait vraiment rien fait de mal en soi, ils ne vont pas le garder en cellule, ils vont le mettre dans un hôtel voisin. Par contre, ils vont poster deux gardes de sécurité devant la porte de sa chambre d'hôtel pour être sûr que l'homme ne parte pas. Donc, il sera comme retenu, mais dans une chambre d'hôtel, donc c'est un petit peu moins pire. Et pendant ce temps-là, la police devait enquêter sur la situation. Mais voilà, en fait, nous sommes le lendemain matin. Les policiers veulent retourner interroger cet homme et ils arrivent à l'hôtel. Ils arrivent devant sa chambre. Il y a toujours les deux gardes qui sont là, qui ont passé la nuit là. Ils rentrent dans la chambre, mais l'homme n'y est plus. Il s'est volatilisé, il n'est plus du tout là. Et la police va se dire, ok, peut-être qu'il a sauté par la fenêtre, mais en fait non, parce qu'il était dans une chambre très haut dans l'hôtel. Donc, s'il avait sauté par la fenêtre, il serait juste mort. Donc là, la police va se dire, ok, il s'est enfoui, mais on ne sait pas comment. Et quand ils vont retourner au commissariat de police pour rechecker un petit peu tous les documents de l'homme, ils vont se rendre compte que ses documents, son permis de conduire et son passeport avaient eux aussi complètement disparu. Certaines personnes ont alors pensé que l'homme pouvait venir d'un univers parallèle, univers dans lequel le pays Taurède existerait. Il serait donc passé dans une dimension parallèle sans s'en rendre compte, ce qui explique pourquoi il avait l'air aussi perdu. Donc la théorie, c'est qu'il serait retourné dans sa propre dimension aussi rapidement qu'il serait arrivé dans la nôtre. Une autre théorie suppose aussi que l'homme aurait pu être un extraterrestre venant d'une autre planète et qui aurait atterri sur Terre. Mais bon, je n'ai pas trouvé plus d'infos sur cette théorie, c'est la théorie la moins avancée, je pense. Bon, je ne vais pas vous mentir, pour beaucoup de monde, cette histoire a simplement été inventée par internet et c'est juste tout le monde qui a continué à la raconter, ce qui en faisait en fait une légende que les gens pensaient vraie. Ce qui fait penser ça, c'est le peu de détails. Par exemple, on ne connaît pas le prénom de l'homme, on ne sait pas quelle était l'entreprise pour laquelle il travaillait, on ne sait pas dans quel hôtel il a été mis par les policiers. Et aussi ce petit détail dans l'histoire comme quoi tous ses papiers ont eux aussi disparu, bah ça semble être la bonne excuse pour ne pas avoir vraiment de preuves de son existence. Mais bon, c'est quand même important de savoir que l'histoire ne date pas de l'époque d'internet, parce que la première fois qu'elle a été racontée, c'était en 1980. Cette histoire a en fait été racontée pour la première fois dans un livre qui avait plusieurs récits de choses qui se seraient passées dans le monde et qu'on ne peut pas expliquer. Le livre s'appelait Le Répertoire des Possibilités. L'histoire a été racontée une deuxième fois en 1999 dans un autre livre. Le livre s'appelait Étrange mais vrai, Personnes mystérieuses et bizarres. Donc voilà, l'histoire date quand même de avant internet. Elle a été racontée avant internet. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous y croyez ou si vous pensez que c'est des histoires comme ça qui ont atterri sur internet et que les gens aiment bien se raconter pour se faire un petit peu peur ou parce qu'on aime bien se dire qu'on n'est pas tout seul dans l'univers ou dans les autres univers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si l'histoire vous a intéressé. Et moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501